Oui, oui, tu vas passer au tableau comme ça, ça compensera. Tu ne vas pas tromper pas ? Ah bah non, ok, si tu ne veux pas, c'est pas grave. À moins qu'il y ait un volontaire qui voulait passer. Pas cool. C'est plus facile, ça m'aide à choisir quand il y a des gens qui se proposent, comme ça. Bonjour le jury ! Bonjour Eric ! Alors hier, on a vu l'histoire qui est un peu de Windows et puis des personal computers. Oui, c'est un peu d'accessé. Donc ça a commencé, cette épopée fantastique de l'informatique a commencé avec IBM. C'est super, salle remplie d'armoires, d'ordinateurs, tout ça. Donc ça, c'était la base. Après, Microsoft est arrivé avec son MS-DOS pour Microsoft Data Operating System. Voilà, donc il y a eu plein de versions de Windows. Ça a commencé par la 1.0, qui n'a pas été déployée en France, après la 2.0, tout ça. Jusqu'à un certain, je vais faire un raccourci, mais Windows 95, qui était en 8 bits, mais qui se vendait comme 16 bits à cause de son interface graphique, qui était très instable, qui déclenchait pas mal d'écran bleu, en son utilisation, suivi de Windows 98, qui était pareil, instable et plutôt vendu comme du 32 bits, et je ne dis pas de bêtises, qui était en réalité du 16 bits. Ensuite, il y a eu Windows NT 3.51, qui était, pour répondre à ces problèmes de stabilité, justement pour les professionnels de l'époque, sur sa date aussi. Windows NT 3.51, qui était donc, je vais dire, en 32 bits, qui était plus stable, mais qui n'avait pas le PNP, donc le plug and play, c'est la détection automatique de matériel qu'on plug, comme son nom l'indique, dans l'ordinateur, qu'on branche, et qui n'avait pas non plus USB, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que c'est vraiment 2 000 %. Voilà, pour Windows NT, en gros, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a plein de trucs. Windows, New Game, Windows, et tout ça. En fait, à partir de Windows XP, qui était en 32 bits aussi, qui avait aussi une version de 64 bits pour l'honneur, comme on dit. Voilà, pour faire plaisir. À partir de Windows XP, en fait, il y avait trois versions de Windows. Donc, une version familiale, qui était la moins chère, enfin, la plus accessible, mais aussi la moins stable, entre guillemets. Ah oui, ça, je vais un peu d'entrée aussi. Il y a la version pro, du coup, et puis la version serveur. Les deux dernières destinées aux entreprises, comme on l'indique, plus ou moins. Mais qui étaient donc, selon les versions de Windows, beaucoup plus chères que la version familiale. Et pour en revenir à Windows XP, je crois, le souci, c'est que... Non, ce n'est pas Windows XP, c'était quelle version ? C'était Windows 10, je crois. Je ne m'en rappelle plus précisément, mais il y a une version de Windows assez récente, qui fait que... C'était... Les deux versions, famille et pro, étaient proches à 98%, mais leur prix était beaucoup moins différent, parce que la version pro n'intégrait pas Active Directory. Je ne m'en rappelle plus, je suis désolé, je ne m'en rappelle plus quelle version de Windows il s'agit. C'est déjà vers... Entre 2000 et 2010, on va dire. Et voilà, donc, ça a posé des gros problèmes pour Windows, parce que... Justifier ça au niveau marketing, c'est un peu compliqué. Ensuite, à quoi... Donc, voilà, après, on a eu Windows 10, Windows 10, pareil, en trois versions, Windows... Non, plus que ça, c'est en Windows 10. Ça doit être la dernière version de Windows, d'après le service marketing de Microsoft. Et finalement, il y a un Windows 11, quelques années après. Un Windows serveur 2022 qui était vendu avec Windows 11. Enfin, pas vendu avec, mais c'est une autre version de Windows 11. Un Windows 10 aussi. Et sinon, on a vu quoi d'autre ? On a vu, justement, on en parlait tout à l'heure, le gestionnaire de disques, pour créer des partitions, gérer des partitions, supprimer, créer des nouvelles partitions. Et ça, via l'outil Dispart, qui est intégré dans Windows. Donc, on a vu les commandes, le select disques, tout ça. Pas des tonnes de commandes, mais on a vu quelques-unes. Il est nécessaire. C'est correctement de l'outil. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu aussi la gestion des partitions. Et on a aussi vu l'option, via les VM, pour brancher HO en disque dur ou le débrancher et puis le mettre sur... En fait, l'exemple qu'on a eu hier, c'était le disque dur numéro 2 du Windows 10. On a débranché du HO. Donc, quand l'AVM était toujours en activité, c'était toujours allumé. On l'a débranché, le disque dur, dans les paramètres de l'AVM, pour le rebrancher sur l'AVM aussi, à guillemets, de Windows 11. Donc, on a vu que ça marchait bien et que c'était le branchage du GC1 de disque qu'on avait inclus dans Windows. Je vois que c'est à peu près tout. Moi, je vais marrer là. Moi, c'était pas mal. C'est pas mal. Est-ce que tu te souviens de l'outil qu'on a utilisé pour gérer les disques ? D'accord, le gestionnaire de disques. La commande ou le nom de l'outil ? Oui. C'est le gestionnaire de... Non, c'est pas... Le disque part que j'ai déjà dit. Le gestionnaire à QD en Windows. Je me souviens. J'avais pas entendu que tu l'avais dit. Et il y a un moment, on a utilisé un super truc qui nous a permis de lancer le disque part pour pouvoir faire du boot from VHD. pour monter le disque dur. Tu te souviens la touche de raccourci ? Ah non, Shift L10 pour l'invite de commande. C'est ça. Pour l'invite de commande clasher. Oui. Il y avait aussi la commande OOBE slash sur Windows 11 pour contourner le problème d'Internet. OOBE anti-clash. J'ai noté, c'est OBE anti-clash. Pour la suite. Il y a NRO à la fin. Il y a C-bypass. Bypass Nero. Bypass Nero. Je ne sais pas si il faut connaître par cœur. Il faut s'en faire à ça. C'est quelque chose dont vous vous servirez souvent à chaque fois que vous devrez installer Windows 11 dans les VM. Si, il n'y a pas Internet. Oui. C'est si à chaque fois tu veux l'installer sur Internet. Si après, il n'y a pas Internet à chaque fois, tu peux t'en passer. C'est bon pour... Ça va, très bien. Bravo. Bravo. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça devient facile. Après, les cours de joie n'étaient pas opées. Je vais peut-être prendre la note. Je l'ai refait là ce matin. Ouais. Non, je l'ai vu hier sur la note. Tu l'as refait à la boulangerie ? Ouais. Tu l'as refait à la boulangerie ? Non, ce matin. Je l'ai fait. Tranquille. Et du coup, c'est quoi ? Classe. Ouais, ouais. Non, la boulangerie, je suis un peu dête parce que j'étais parti pour aller chercher un colis et j'avais refait un aile. C'est censé ouvrir à 8h30 et le mec qui sort avec son gamin, non, non, c'est la boulangerie. C'est marqué sur son truc de la boulangerie. Mais je lui ai regardé, c'est marqué sur 8h30. Non, non, c'est la boulangerie. Ça, c'est la synchronisation des trucs. Des fois, c'est pas bien synchronisé. Des questions sur ce qu'on a fait hier ? Ouais. Ouais ? Je t'écoute. Je t'écoute. Ah, tu ne me répondais pas à moi. J'ai l'habitude d'être mieux de côté. C'est pas grave. Pas de questions ? Très bien, on continue. Alors, parfait. Alors, donc, aujourd'hui, on va rentrer plus en détail dans la gestion des disques. C'était ce que je vous avais dit hier quand on a fait une partition. Vous avez vu qu'il y avait plein de choix qui s'offraient à nous. Et je vous ai dit qu'on verrait ça plus tard. le plus tard, c'est maintenant. Bon, on va voir ça. Alors, pour cet exercice, est-ce que vous auriez une machine virtuelle avec un Windows fonctionnel ? Oui. Vous avez ça ? Vous avez encore des Windows qui tournent ? Oui. Un Windows 10, par exemple ? Vous avez une VM avec Windows 10 ? Très bien. Donc, dans cette VM avec Windows 10, histoire qu'on ait un petit peu tous la même chose, est-ce que vous pourriez prendre la VM avec Windows 10 qui a une seule partition ? Celle sur laquelle on avait travaillé hier. Normalement, vous avez une VM dans laquelle il y a juste un grand C2. Ou Windows... Non, Windows 11, on ne doit pas l'avoir. Non, non. Windows 11, il a deux parties. C'est pas l'inverse ou pas ? Je me souviens qu'on avait fait Windows 11 avec une telle partition. Si, si on vérifiait. Ouais. Parce que là, ça se joue entre ta mémoire ou ma mémoire, finalement. C'est ça le truc. Moi, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Donc, je vérifie. Je me souviens très bien qu'on n'avait pas changé la partition sur l'Install de Windows 11. Du coup, on avait deux partitions sur Windows 11. Ah, donc toi, tu as les mêmes souvenirs que moi. Non, on est deux. Mais on peut tout à fait être deux drogués qui vivons dans la matrice et on a eu un bug de la matrice similaire. Alors que c'est lui qui a... Oui. Bah, donc, c'est pas bon. Je dois en avoir un autre. On essaie le 2 ? Allez, on est fou. Ah, là, j'ai fait une seule partition. C'est ton client 2. C'est Windows 10 A. Alors qu'on est trois. Vérifie sur Windows 11, mais... Yes, celui-là. Alors ça, comme tu ne l'as pas fait hier, ça, toi, tu ne l'auras pas. Mais ce n'est pas grave. Prends un de tes clients, la prends client 01. C'est irréable. D'autres, il y aura des petites différences, mais... Lance le gestionnaire des disques. Tu fasses clic droit de souris sur le bouton démarrer. gestion des disques. Gestion des disques. Voilà. Tu vois, là, toi, tu as trois partitions. Oui. C'est pas grave. Oui, il y en a un là-dessus. Alors, ce qu'on va faire... Ouais, pour qu'on ait un peu tous... Ouais, mais finalement, sinon, comme toi, tu n'as pas comme nous, ça va être compliqué. Est-ce que sur cet ordinateur, vous pouvez m'ajouter un nouveau disque dur, s'il vous plaît ? Donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il fallait aller dans Fichiers et paramètres de la machine virtuelle, aller dans Contrôleur SCSI, sélectionner disque dur, faire ajouter, puis cliquer sur le bouton nouveau pour créer un nouveau disque dur. sur la machine ou qu'il n'y a qu'une seule partition. Donc, je vais te le faire faire. Tu vas dans Fichier ici, paramètres, tu vas ici sur Contrôleur SCSI, tu sélectionnes disque dur, tu fais ajouter, puis tu sélectionnes ici ta disque dur, tu cliques sur nouveau, tu fais suivant, tu fais suivant, on va faire VHDX, Style Dynamics, c'est bon, la valeur par défaut, c'est très bien. On va l'appeler DD2. Tu l'appelles DD2. Une fois la lettre D et le chiffre 2. Et tu fais parcourir et comme tu es sur le client 01, on va se mettre dans Clix XY01. Voilà. Tu fais sélectionner un dossier. Comme ça, on l'enregistre dans le dossier de la machine virtuelle. Tu fais suivant, 127 gigas, c'est très bien. Suivant, terminé. DDD3 du coup, DDD3 ? DDD3. Vous l'appelez DDD3 ? Vas-y, on ne l'appelle pas DD, on l'appelle TP. DD12. Guacamole. Guacamole, guacamole. R2D2. 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 Vous l'appelez comme vous voulez, je veux juste qu'il y ait un disque. c'est R2D2. La taille par défaut est très bien, 127 gigabyte. Ça nous suivira pour nous amuser. Vous allez voir, on va rigoler. Grosse poilade. Grosse poilade aujourd'hui. Je suis sur quel client ? Moi, le XY01. Je suis dans client XY01. Je sélectionne mon dossier. Bonjour, Chris Fouilloran. 127 gigabyte. C'est parfait. Terminé. Pif, paf, pastèque. OK. Et au joie et bonheur, je n'ai pas redémarré ma machine et pourtant, j'ai un nouveau disque dur. Ce nouveau disque dur, il faut, vous souvenez, ce qu'il faut faire ? Initialiser. On va utiliser la méthode ancestrale Microsoft. Clique droite, souris sur ton disque inconnu. Puis, initialisez le disque. OK. Et normalement, vous devez vous retrouver avec un disque qui est tout prêt avec que de l'espace libre dedans. Vous avez de l'espace non alloué. Et puis, c'est prêt. On va pouvoir commencer à bosser. MDR, c'est tout de base. Et GPT, ça marchait pour les dernières versions. Tu as une sorte de taille ? Oui. Apparemment, la taille, ça compte. La taille, ça compte. Apparemment. D'après ce qu'elles disent. C'est marrant parce qu'il y a des mecs qui disent que la taille, ça compte pas. Avant, avoir écrit le CP, si tu ne sais pas t'en servir, le mec qui fait le CP. Ce n'est pas les outils qui comptent, c'est savoir s'en servir. Comme disait Winamax, l'important, ce n'est pas les cartes. Je vais les ordiner. à la raison, si je me souviens bien. À la raison, la taille, ça compte aussi. C'est ce qu'elle t'a dit. Tu sais que je faisais, mais tu sais. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai envie de savoir. Non, on parle de toi avec des renédiats sur Schroeder. Ne t'inquiète pas, je ne te choquerai pas. Non, mais c'était marrant parce que du coup, je travaillais sur mes sites internet hébergés sur mes DM. tu nous avais demandé de mettre des photos d'élégants. Du coup, j'ai pris les demandes. Je lui ai dit, bon, écoute, tu passeras sûrement derrière. Tu me verras triplier des photos et tout dans tous les jours. Élégante, donc ? C'est pour le travail. Pas mal. Elle a dit OK ? Elle a dit OK et elle m'en a choisi. Oh, ça, c'est bien. c'est bien de l'impliquer parce que des fois, tu sais, on a le regard un peu biaisé de l'élégance et avoir un avis extérieur, c'est important. C'est bien parce que tu as la vision de l'élégance mais c'est mieux qu'elle plaise un maximum de monde. Tu vois, il y en a qui mettent des gros vaisseaux spatiaux à l'avoir. Zéro. Si ça avait été proposé par exemple à tes colloques, elles auraient dit non, ça, c'est pas élégant du tout. C'est zéro. Zéro. C'était pas ça. Tu voulais pas parler de ton assistante de choix d'élégance. Vous avez une vraie question. Il y avait une vraie question. J'ai créé des discrétures à l'hiver soir à l'hiver. Je te félicite. Et il me semble que j'en ai fait un sur Windows 11 et je l'avais mis sur MBM en français le secteur des démarches principales. Et il me semble que quand j'ai essayé d'installer je me suis répondu tout le temps. J'avais voulu en faire un double démarrage Christophe. C'est bien ça. J'avais voulu faire un double démarrage et en fait démarrer un Windows 11 depuis un Windows 10. Alors ça, ça peut fonctionner mais il faut que ce soit de la génération 2. C'était ça le problème. Voilà. Disons que là, on aurait pu le faire si depuis le début nos Windows 10 étaient des générations 2. Là, ça fonctionne. T'as le BIOS UEFI, t'as la puce TPM, voilà, t'as toutes ces contraintes. Là, comme nos Windows 10 c'est que des générations 1, là c'est pas possible. Oui ? La raison pour laquelle tu nous faisais faire des générations 1 jusqu'à présent c'est pour nous voir la contrainte et avoir la tendance qui est raisonnable. C'était pour vous montrer les deux. Comme je savais qu'on ferait du Windows 11 après, on aurait été obligé de passer à la génération 2. Comme ça, vous avez des VM en génération 1 en génération 2. Vous voyez la différence entre les deux au cas où plus tard vous allez intervenir sur des hyperviseurs et vous allez dire je ne comprends pas, il n'y a que du SCSI. Il n'y a pas les contrôleurs idéaux que j'avais avant parce que c'est des générations 2 ou inversement. Peut-être qu'aujourd'hui quand on crée des machines virtuelles dans la vraie vie, on ne fait que des générations 2 parce que c'est pour des très gros serveurs. Donc, il faut dépasser les deux teradrames, c'est du GPT partout ou pas. Ça dépend. Donc, vous voyez les deux. Il n'y a aucun test à la génération 1 si l'envie est compatible à la génération 2 ? L'intérêt, c'est compliqué. Ce qui fait vraiment la différence entre les deux normalement, c'est la taille. C'est la prise en charge des disques durs de plus grande taille, c'est la quantité de mémoire vif supérieure, un nombre de cœurs supérieur. C'est ça qui t'incite à prendre de la génération 2. C'est limité sans bénéfice de prendre une génération. Sauf si tu en as besoin parce que ton système d'exploitation que tu vas installer dedans, c'est un vieux Linux et ta génération 2, il ne le gère pas. C'est de la compatibilité descendante. Peut-être que demain, il va y avoir Windows Server 2024 qui va sortir et dans l'hyperviseur, il y aura de la génération 3. Il y a peu de chance parce que ça se cale souvent sur le matériel. Les BIOS UEFI, on en est encore aux BIOS UEFI. Je ne crois pas qu'on ait un nouveau BIOS encore. Dans l'état actuel des méconnaissances, il n'y a pas encore de nouveau BIOS. UEFI 2.0. On a notre espace non alloué. Nous allons commencer par faire clic droit de souris dessus et nous allons cette fois détailler ce qu'on va avoir dans l'assistant nouveau volume simple. Quand vous allez faire nouveau volume simple, vous allez créer ce qu'on appelle une partition. Un petit rappel sur ce qu'est une partition, c'est un sous-volume d'un disque dur. Un disque dur fait une taille optimale, 1 Tera. Vous allez pouvoir créer une partition qui ira au maximum jusqu'à 1 Tera. Souvent, l'intérêt, c'est de ne pas utiliser l'intégralité du disque. Je vais le couper en deux parties. Ces parties, ça s'appelle une partition. C'est pour ça que ça s'appelle partition et partie, c'est la même racine. Il y a un lien. Ici, ils ont choisi d'appeler ça nouveau volume simple. Avant, ça s'appelait nouvelle partition. Monsieur Marketing a dû passer par là. Ça devait être trop compliqué de réutiliser partition parce que c'était le terme qui allait bien. ils ont dit nouveau volume simple. Quand vous choisissez nouveau volume, vous allez avoir un assistant qui va vous permettre de créer une partition. Vous allez choisir la taille de votre partition. Au maximum, c'est l'intégralité du disque dur. Ce n'est pas ce que vous allez choisir. Vous allez choisir de créer une partition de 20 gigas. Faites attention. L'unité de mesure, c'est les méga-octets. 20 gigas, c'est combien de méga-octets ? C'est 20 000. Il vous propose trois choix après. Choisir la lettre de lecteur que vous voulez lui mettre. à chaque fois qu'on crée une partition sous Windows, on peut affecter une lettre. Ou pas. Regardez ce qui est écrit tout en bas. Il est écrit ne pas attribuer de lettre ni de chemin d'accès. on pourrait créer une partition sans lui mettre de lecteur. Ça s'appelle des partitions cachées. Ça se fait. C'est une partition, on l'a créée, on ne lui a pas mis de lettre de lecteur parce qu'on lui mettra plus tard. C'est quelque chose qu'on peut changer à postériorité, Le truc en général, on crée une partition, on lui met une lettre de lecteur, on met des choses dedans, puis on supprime la lettre. Ce qui fait que lorsque vous allez aller dans l'explorateur de fichiers, la partition, vous ne la voyez pas. Alors que quand vous allez dans le gestionnaire de disque, elle est là. C'est un peu le cas, on l'a vu hier, la partition d'amorçage ou la partition de récupération, elles n'avaient pas de lettre. Pourtant, on a vu que dans le gestionnaire de disque, elles étaient là. Donc ça existe des partitions cachées. Si ce n'est pas le cas, laissez la lettre, le deux points, ça va faire. C'est pour cacher l'élégance. C'est pour cacher l'élégance. Et là, ça va devenir intéressant. Vous allez devoir, c'est obligatoire, formater. votre partition. Et quand on formate les partitions, on utilise ce qu'on appelle un système de fichiers. Le système de fichiers, c'est ce qui va réparer votre partition à recevoir des attaques. Et des systèmes de fichiers, il y en a quelques-uns. Ici, celui qui nous est proposé, c'est NTFS. Tiens, Nt. j'ai déjà entendu ça, Nt. Vous avez déjà entendu ça, Nt ? Quand est-ce que vous avez entendu Nt ? Windows, Nt, New Technology. NTFS, New Technology, File System. À ce qu'on veut. le formatage, ça concerne n'importe quel truc qui va stocker de l'information. Donc, effectivement, clé USB, disque dur externe, carte SD, disque dur SATA, CSI, SAS, SSD, ce que tu veux. N'importe quoi, le stockage interne de ton téléphone, il faut qu'il soit formaté. Mais ce formatage, il faut que le système d'exploitation que vous utilisiez, il le reconnaisse. Parce que des systèmes de fichiers, il y en a plein, ne serait-ce que là, par exemple. il y a un petit menu déroulant, là où il y a écrit NTFS. On pourrait choisir NTFS ou FAT32. Bien évidemment, il y a des différences entre les systèmes de fichiers. Donc, on va parler des systèmes de fichiers qui sont compatibles avec Windows dans un premier temps. Dans un premier temps, j'ai dit dans un premier temps. Enfin, dans un premier temps pour vous. Moi, je vais vous parler de ceux qui sont compatibles avec Windows. Lorsque vous passerez entre les mains habiles de Gilles, il vous parlera bien sûr des systèmes de fichiers compatibles avec Linux. Parce que ce n'est pas les mêmes. Ce serait trop simple que ce soit les mêmes. Donc, pour Windows ici, vous en voyez deux. Vous voyez FAT32 et NTFS. Alors, il y en a plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a d'autres. On va travailler dans l'environnement Windows avec quatre systèmes de fichiers. En fait, il en existe quatre. Vous avez cet écrit trop petit. Vous avez la FAT16. Vous avez la FAT32. Vous avez le NTFS. et vous avez le XFAT. Donc, quand vous travaillez dans les environnements Microsoft, vous croiserez potentiellement ces quatre-là. Ça veut dire que tu parlais de formater une clé USB. Ma clé USB, elle peut être formatée soit en FAT16, soit en FAT32, soit en NTFS, soit en XFAT, si c'est sur du Windows, bien sûr. Cette liste-là n'est pas du tout la même quand vous aurez le cours sur Linux. Mais là, sous Windows, c'est ça. Ne me posez pas la question concernant le Mac OS. Je n'en ai aucune idée. Vous chercherez sur Wikipédia avec la pomme. Question maintenant, c'est quoi la différence entre les quatre ? La première chose qui va vous faire choisir un système de fichiers plutôt qu'un autre, c'est la taille maximale de la partition. Là, sous Windows, on est en train de créer une partition. Je vous ai demandé de choisir combien la taille de la partition ? 20 gigas. Je me suis demandé si c'était 20 gigas. Il y a des systèmes de fichiers qui n'ont pas été proposés. FAT16, il n'était pas dans la liste. Pourquoi ? Parce que la taille maximale d'une partition en FAT16, c'est 4 gigas. Oui, mais ça a été inventé quand là ? À l'époque, souviens-toi que moi, j'ai vu mon premier ordinateur, le premier disque dur de mon ordinateur, il faisait 10 méga octets. Je l'ai formaté en FAT16 à l'époque. Et j'ai dit, c'est quoi la 4 gigas ? Mais ça n'existe même pas un giga. On ne savait même pas ce que c'était un giga à l'époque. Je me dis, mais jamais on n'y arrivera. Aujourd'hui, c'est compliqué. 100 gigas octets, le giga octet, c'est l'unité de mesure. Une photo est fait 1 giga maintenant. Mais à l'époque, la FAT16 était bien sûr largement suffisante, mais la taille de stockage grossissant, 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 la FAT16 s'est retrouvée obsolète. Aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement obsolète, la FAT16, vu qu'on parlait des clés USB, etc., des cartes SD. Tous les supports de stockage que vous avez aujourd'hui, ils font plus de 4 gigas. Je ne pense pas que vous ayez encore une clé USB de 1 giga. Ma première clé USB, elle faisait 16 méga octets. Et quand je l'ai eue, j'ai dit, je suis tranquille pendant 10 ans. ça ne s'est pas passé comme ça, effectivement. Ça, c'est moi, mais quand j'ai acheté un disque dur de interroquet pour mon ordinateur, ça va, ça va, tu es bien. Non. Non. Donc, c'est pour ça qu'on est passé à la FAT32. FAT32, taille maximale d'une partition qu'une idée. Tant d'une idée. sur Wikipédia, vous avez 5 secondes. 268 000. De quoi ? Non, attends, la taille maximale d'une partition. Formatée en FAT32. 2 Teraoctets ? 2 Teraoctets ? Non. La taille maximale d'une partition est en 2 Teraoctets. C'est pour ça. 4 Giga ? 4 Giga ? Ah non, FAT32. Tio, FAT32. Ah, c'est quoi la différence entre un Tio et un Tio ? Le Tio, c'est un Teraoctet. Le Tio, un Tbio octet. Du Tron de Giga, là. C'est un Tbio, 2 Tbio octets. C'est 16. C'est 16 Tio. Le I, c'est pour informatique. Quand vous voyez un M-O, ça veut dire mégaoctet. Il existe M-I-O. Le I, c'est pour dire informatique. Et s'il n'y a pas d'arrondi. Je vous avais parlé des fameux arrondis. On sait que 1024 octets, c'est un kilo octet. On a arrondi. On a enlevé 24 octets. Avec les I, dès qu'on rajoute les I, ils ne font aucun arrondi. Il y a les vraies valeurs. Bon, ça reste un peu gadget comme nomenclature. Sauf si tu comptes vraiment à l'octet près, pourquoi pas. Donc, normalement, c'est 16. 16 gigas. Non. Moi, c'est 32. C'est 16 Tio. Tera ou T. Théorique. C'est pas mal. Tera ou T. Oui. Du coup, le Tio, c'est une appellation française. Ah oui, je ne l'ai pas vu ailleurs. Bon, donc, ça fait beaucoup. Mais ils disent le time max de fichier 4 gigas. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai posé comme question. La question que j'ai posée, c'est la taille maximale d'une partition. Donc, si vous répondez sur la colonne d'à côté, la réponse est fausse. Donc, c'est 16 Tio. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est 16 Tio. Ça commence à être... T'as des beaux disques durs pour ça. C'est 16 Tio. Ça peut être pas mal. Attention. Dans la vraie vie, la FAT32, elle est limitée à 32 gigas. C'est-à-dire que là, vous allez vous heurter. Alors, j'ai mis FAT16, j'avais dit donc la taille maximale d'une partition, c'était 4 gigas. La FAT32, c'est 32 gigas. Alors, vous allez voir, c'est très cocasse parce que si vous essayez de formater votre partition sous Windows, c'est 32 gigas maximum. On va tenter le coup. Dans votre assistant, là, vous avez bien choisi 20 gigas et dans le choix des systèmes de fichiers, vous avez FAT16 et NTFS. Est-ce que vous pourriez faire précédent, s'il vous plaît ? Et à la place des 20 gigas, est-ce que vous pouvez mettre 40 ? Comme si on voulait faire 40 gigas. Ça fait l'hippopette. Là, elle est vraiment tendre. Il n'y a plus FAT32. Beaucoup de vues. Il ne faut peut-être voir. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? On est en 2023. Eh oui, Windows vous limite la FAT32 à 32 gigas. C'est tout simple. C'est pour vous inciter très fortement, pour ne pas dire vous obliger, à prendre un autre système de fichiers, à ne pas utiliser la FAT32. Et si on monte à 50 ? Ça ne changera plus rien maintenant. La limite, c'est 32. Si c'est plus petit que 32, il te proposera encore FAT32. si c'est plus grand que 32, ta partition, il n'y a plus FAT32, il y a ExFAT et NTFS. C'est le 32 gigas qui va faire... Vous pouvez vous amuser, vous mettez 31, 9, 9, 9, 9, il y aura encore la FAT32. Puis dès que vous mettrez 32, 0, 0, 0, 1, eh bien là, vous aurez l'ExFAT et le NTFS. Donc la limite se fait à 32. C'est une question de stabilité ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser parce qu'imagine, tu achètes une clé USB dans le commerce. Cette clé, elle est préformatée. Elle a été formatée dans l'usine où ils l'ont fabriquée. Elle fait 1 Tera. Ils l'ont formatée en FAT32. Ça fonctionne parfaitement. Tu peux la brancher sur Windows, ils pourront la lire, écrire dessus, aucun problème. Si tu veux la formater avec Windows, là, il n'y aura plus FAT32. Il n'y aura que... Qu'est-ce qu'ils proposent là ? Par défaut, c'est le NTFS. Pour pousser les gens à utiliser les nouveaux formats, je suppose que FAT32... Alors, pas nouveau format, non. Ce n'est pas nouveau le terme. C'est le format exclusif à vous. Bonne réponse. NTFS. Qui l'a développé, ce format fichier ? Vu qu'il y a écrit NTFS dedans. J'hésite. Ouais. Les systèmes de fichiers NTFS ont été inventés, développés. C'est Bill. C'est Bill qui a tout fait lui-même. Donc, il pousse les gens à utiliser son système de fichiers à lui. Il existe des... L'outil qu'on utilise, là, c'est le gestionnaire de disques fourni dans Windows. On a utilisé Diskpart fourni dans Windows. Il existe des produits alternatifs pour gérer les partitions, pour gérer les disques durs. Il y a des outils fournis par d'autres éditeurs. Eux, ils n'ont qu'une limite. Si vous avez partition master, partition magique, etc., d'autres outils, vous pouvez formater une partition d'1 Tera en FAT32, il n'y aura aucun problème. C'est une vraie limitation commerciale que vous avez sur Windows. Donc, si vous avez un Windows tout court, vous ne pourrez pas dépasser les partitions de 32 gigas en FAT32. Ça, c'est bloqué à deux. pour vous inciter très fortement à utiliser le NTFS. Partition master ? Il y en a des dizaines. Partition magique, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui l'aiment bien. Partition master aussi, c'est un concurrent de partition magique. Il y en a plein d'autres, je ne les connais pas tous. c'est pas dit que là où tu vas faire ton stage, il n'y a pas un mec qui va faire « Ah mais moi, j'utilise partition++, il est trop bien, il est free ». Il n'y a pas vraiment de... au niveau de la qualité, c'est pareil. Oui, voilà, c'est semblable. La qualité de quoi ? Finalement, c'est plus d'adaptation aux différents systèmes d'exploitation qui peut être intéressante finalement quand on veut formater un disque de stockage. Alors, tu me parles du choix du système de fichier. Oui. Qu'est-ce qui fait choisir un système de fichier ? Eh bien, tu auras la réponse à ta question qu'on aura fini de tous les voir. Parce que là, c'est que le début. Pour l'instant, la seule question qu'on est en train de regarder, c'est la taille maximale des partitions. Donc, on voit déjà que la FAT32, on a une limite sous Windows. NTFS ? Taille maximale des partitions ? 10. 9. 16. 6 bio-octets. En pratique, en théorie, 16 exio... C'est des exaoctets. Exaoctets. Jusqu'à... L'exaoctet. C'est encore au-dessus du terraoctet, l'exaoctet. Il n'y en a pas encore. Ex-bio-octets. C'est marqué E-io. C'est pas grave. Allez, on va dire qu'on est sur une limite très élevée. Quand tu passes de 1 à l'eau, tu fais quoi qu'il existe en 16 ? Entre les exa, les terra, c'est 1000 ? Non, pour passer de kilo-octets à kilo-octets. Ben non, c'est par 1024. Donc là, NTFS, on est large. On est bien là. Là, on pourra y aller encore plus. Pour ce siècle-là, peut-être. Il y a encore. Ce demi-siècle. Oui, ce demi-siècle. On verra en face qu'en 2025. Parce que là, on est bien sur nos petites volumétries qu'on connaît nous. on en avait parlé un peu des data centers. Les data centers, c'est des millions de terra-octets de stockage. Donc, ils ont des exa-octets. L'exa-octet, pour eux, c'est l'unité de mesure. Donc, tu imagines le nombre de disques durs, mais la question, c'est est-ce qu'ils font une partition d'un exa-octet ? Ils font 10 partitions de 100 Tera. On a toujours la même logique quand on travaille en informatique et dans la vraie vie. Est-ce qu'on met tous ces oeufs dans le même panier ? C'est toujours ça. Donc, il faut qu'il y ait une nécessité d'avoir une telle partition. Ça peut se discuter, pourquoi pas, mais c'est des volumétries qui existent aujourd'hui. Elles existent dans les data centers. Et le ex-fat, c'est combien ? C'est pareil. C'est de l'exa-octet aussi. Normalement, c'est la même volumétrie entre le comment. l'ex-fat et le ntfs. On va compter deux exa-octets pour le deux. Ça, c'est la taille maximale des partitions. On voit tout de suite que si on veut voir loin, si on veut voir grand, on va prendre le ntfs ou le ex-fat. D'accord. Deuxième limite, la taille maximale des fichiers. C'est la taille maximale d'un fichier. On se marquait HO. Exa-octet. Gigas, etc. Alors, c'est H, pas E. Je crois que j'étais en erreur en plus, parce que je t'ai dit 16, et en vrai, c'est la taille maximale des fichiers. Ça y est, c'est un nouveau. C'est la taille maximale. Ça ne commence pas avec un H, exact. Bien sûr. Exa-octet. C'est l'exa, exa-octet. D'accord. c'est l'exa-octet. Il y a un beau coup de courir. Oui, c'est un, oui, exa-octet. C'est ça. Donc, taille maximale des fichiers. FAT 16. 4, OK. Sur la FAT 16 ? Ah non, des tailles fichiers. Oui. 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 Alors, sur FAT 16, la taille maximale du fichier est de 4 gigaoctets, mais la taille maximale de volume est de 2 gigaoctets, voire 4 gigaoctets. La FAT 32, c'est combien ? C'est 4 gigaoctets, c'est la taille maximale des fichiers. C'est aujourd'hui, en fait, la principale limite de la FAT 32, c'est surtout ça. Sur de la FAT 32, vous ne pouvez pas avoir des fichiers plus gros que 4 gigaoctets. Et des gros fichiers, on en a souvent, maintenant. ne serait-ce que les petites copies de sauvegarde de vos Blu-ray, par exemple. Quand vous faites vos MKB, vos AVI, ou les disques durs des machines virtuelles, les ISO. C'est-à-dire que le giga, les 4 giga, ils sont éclatés souvent. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la FAT 32, ça devient vraiment problématique parce que sur le NTFS, c'est combien ? 16, 16, 16 Teraoctets. Ça fait un gros film. C'est un gros MKV à 16 Teraoctets. Je vais corriger. On en met de l'élégance là-dedans. Pardon ? On en met de l'élégance. Ah oui, on en met de l'élégance là-dedans. Sachant que c'est un fichier. Tu vois la taille de la photo ? C'était 16 Teraoctets. Une photo de 16 Teraoctets. Donc là, entre les deux, la messe est dite. On se rend tout de suite compte qu'évidemment, là, le NTFS, il éclate complètement le système de fichiers FAT 32. C'est pour ça que Windows aussi, Microsoft, il pousse à utiliser le NTFS partout. Par contre, il va y avoir un problème. Le problème, c'est, on parlait du disque dur externe, on parlait de la clé USB, on parlait des cartes micro SD. Ça, ce sont des périphériques de stockage que vous déplacez, qui sont sur votre PC, mais vous le branchez peut-être sur votre télévision, dans votre voiture, sur votre téléphone, vous mettez votre carte micro SD, dans votre appareil photo. Dans l'appareil photo, c'est quel système de fichiers ? Est-ce que votre appareil photo, il sait lire le NTFS ? Non. J'en sais rien. Peut-être que oui. Je ne sais pas. C'est peut-être oui, c'est peut-être non. Et ça, c'est la vraie problématique de tout ce qui est amovible, maintenant. Comme vous le passez d'un ordinateur à un autre, on peut aller plus loin, j'ai une clé USB, j'ai un PC Windows, un PC Linux, un Mac. Et ma clé USB, je la balade. Mon disque dur externe, je le balade entre les trois. Je prends quel système de fichiers ? Je ne sais pas. Il faut trouver quelque chose de compatible. Est-ce que le NTFS, est compatible avec les trois ? Windows, oui. Est-ce que Mac, c'est lire le NTFS ? Est-ce que Mac, c'est écrire dans le NTFS ? Est-ce que Linux, c'est lire le NTFS ? Est-ce que Linux, c'est écrire dans le NTFS ? Est-ce que ma télé connectée, c'est lire le NTFS ? Moi, je fais mes copies de sauvegarde de mes Blu-ray sur mon PC, parce que mon lecteur Blu-ray, j'en ai plus qu'un sur mon PC. Je crée des MKV, mais MKV, je les mets sur mon disque dur externe. Et mon disque dur externe, après, je le branche sur ma télé. Comme ça, on peut regarder des films sur ma télé. Et le NTFS, ma télé, ça va ? Ça passe ? Réponse, ça dépend. Pour payer des royalties à Windows, parce que c'est un format profiteur. C'est exact. Est-ce que mon téléviseur Samsung, LG, Sharp, est-ce que sur ce modèle-là, dans le logiciel de la télé, ils ont payé Microsoft pour avoir le droit d'utilisation du système de fichier NTFS ? Si c'est oui, je branche, ça fonctionne nickel, pas de problème. Si c'est non, il n'arrive pas à lire la clé USB ou le disque dur externe. Ça parlait de NTFS, mais c'est aussi le cas de FAT 16, 32 et XFAT ? C'est le cas pour tous, sauf que je crois que la FAT 16 et 32, c'est public. Il n'y a pas de royalties à payer. Si on doit la payer, elle est très peu chère. Elle est très accessible. C'est pour ça que si on doit se dire, je dois vous dire, il y a un système de fichier compatible avec tous les systèmes d'exploitation, c'est la FAT 32. Logiquement, votre clé USB formatée en FAT 32, vous pouvez la brancher sur n'importe quel téléviseur, elle sera reconnue. Dans n'importe quel bagnole, elle sera reconnue. Sur n'importe quel Windows, Linux, Mac, tout, ça sera reconnue. Par contre, on a des limites. T'es limité à 4 gigas pour la taille de tes fichiers. Aujourd'hui, ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Les supports amovibles multisystèmes. On aura le même problème pour le XFAT. C'est un système de fichiers plus récent. Je crois que c'est carrément 16 pétas. La taille maximale des fichiers aussi, elle est énorme sur l'XFAT. Mais on va aussi avoir est-ce que votre appareil photo, il est compatible avec le XFAT. Il peut lire et écrire dans le XFAT. Des fois, c'est cocasse. Votre téléviseur ou votre appareil photo ne peut que lire la clé, il ne peut pas écrire dedans. Ça a été le cas il y a longtemps sur les Freebox, par exemple. Moi, j'ai toutes les versions de Freebox. Les premières versions des Freebox Revolution, c'était celle d'avant, c'était la V4, elles ne pouvaient pas du tout accéder au NTFS. zéro. Puis, après, dans la Révolution, on pouvait lire le contenu d'un disque en NTFS, mais on ne pouvait pas écrire dedans. Aujourd'hui, ils peuvent lire et écrire dans le NTFS. Donc, ça dépend. Si vous avez une Livebox, je ne sais pas ce qu'il va se passer. les systèmes embarqués, parce que là, c'est de ça dont on part, en fait. Embarqué dans quoi ? Non, mais, on met la clé USB généralement dans les voitures. Dans la voiture, très bien. Généralement, ça tombe sur Linux. Il y a de fortes chances. Il n'y a pas un format de fichier qui peut être compatible sur... Ça ne s'est pas, tu vas me dire. Mais est-ce que ta phrase est terminée ? Non, j'ai ta phrase, pour te répondre. Un format de fichier qui permet d'avoir des plus grosses partitions et des plus gros fichiers qui seraient possibles de être managed sur Windows. Sur Windows, il n'y a que ces quatre-là. Déjà. Windows, il ne reconnaît que ces quatre-là. Par défaut, si on a des applications... Alors, si tu peux permettre à Windows de connaître un autre système de fichiers... Ah oui, tu veux dire, tu installes Linux Drive Manager, par exemple, qui, lui, pourra voir les systèmes de fichiers Linux. C'est ça que tu dis ? Je pense, par exemple, sur Magic, tu ne peux pas faire d'autres formats de fichiers. À ma connaissance, non. Il faudrait voir. Ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. Il faudrait voir. Mais je ne suis pas sûr que tu puisses apprendre à Windows quel que soit le logiciel que tu installes, un autre système de fichiers que ceux qui te connaissent. Par contre, tu ne peux pas installer un logiciel qui va reconnaître le format de fichiers. Tu te rends compte que c'est exactement la question qu'il vient de poser. Tu en as conscience. Oui. Mais elle est mieux posée, ta question, je trouve. C'était plus rapide. Ça a demandé est-ce qu'on peut installer un logiciel qui connaisse un autre système de fichiers. Tu vois, c'est concis, précis, rapide, chart. J'attendais la fin. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il y en a un autre ? À ma connaissance, non. J'ai eu connu des moments où, justement, pour l'époque de mes Freebox, j'avais dû avoir un Linux. J'avais dû avoir un Linux pour formater mon disque dur externe au format connu par Linux pour que ma Freebox puisse le reconnaître. Pour brancher mon disque dur externe sur la Freebox. J'avais dû faire ça. Je te dis, ça, c'était il y a longtemps. C'était il y a 7-8 mois. Peut-être que ça a changé. Ah oui, c'était il y a pas encore. 7 mois en informatique, c'est deux millénaires au niveau de la planète. Donc voilà, le système le plus compatible, ça reste pas 32. Le plus performant aujourd'hui et que vous retrouvez le plus souvent sur Windows, c'est NTFS. Par contre, attention, danger. Dès que vous entendrez clé USB, disque dur externe, branché sur autre chose qu'un Windows ou un disque qui vient d'ailleurs. Quelqu'un branche et dit, je comprends pas, sur une machine c'est reconnu, sur l'autre machine c'est pas reconnu. Demandez-vous, c'est quoi les deux machines ? Parce que si ça se trouve, c'est l'inverse. Cette clé USB, c'est mes copains musicaux qui se la pètent et tout, ils ont que des Mac. Alors entre eux, ça marche bien. J'ai voulu prendre la clé avec la musique, je branche sur mon PC. Impossible d'y accéder, voulez-vous la formater ? Si vous répondez oui, j'ai peur qu'il n'y ait plus de musique sur la clé. Ça m'est souvent arrivé par contre de récupérer des disques dur externe, les mettre sur le MacBook Pro et en fait, je peux juste récupérer des fichiers mais je ne peux pas écrire dessus. Donc ça veut dire qu'il y avait de fortes chances qu'il soit formaté en NTFS et que ton MacBook Pro, il a la licence lecture mais il n'a pas la licence écriture. Donc tu peux lire le contenu du NTFS mais pas écrire dedans. C'est possible. Ça c'est un classique des systèmes de fichiers. Et l'expat, c'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème. Alors le problème du expat aujourd'hui, c'est plutôt la compatibilité avec les systèmes d'exploitation. Il n'y a que les Windows récents qui sont capables d'avoir du expat. Alors récents, Windows 7 par exemple, j'ai reçu le expat. Mais je suppose que vous n'avez plus de Windows 7. Les serveurs 2008, 2008 R2, ils ne gèrent pas le expat. Donc il y a un souci de compatibilité descendante et c'est pareil. Est-ce que votre télé USB, votre télé USB téléconnecté, elle gère le expat ? Est-ce que votre système embarqué dans votre voiture, il connaît le expat ? C'est exactement le même problème. Est-ce qu'il connaît ce système de fichier ? Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, il n'y arrivera pas à le lire. Il ne faut pas se mentir. Le système qui est aujourd'hui le plus reconnu, c'est quand même le NTFS. Parce que justement, tout le monde a Windows chez soi. Pratiquement tout le monde, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui l'ont. Donc les disques durs, les clés USB, tout est formaté en NTFS. Donc aujourd'hui, si tu veux quelque chose de compatible avec une taille de fichier suffisamment grande, c'est quand même le NTFS qui coche toutes les cases. Là où des fois, c'est compliqué, c'est sur des choses comme les appareils photos. Dans les logiciels embarqués des appareils photos, s'il y a des cartes, évidemment SD ou des choses comme ça, ils vous proposent de la formater avec le logiciel de l'appareil photo. Oui, c'est quel système de fichier qu'il utilise ? On ne sait pas. On ne sait pas. Comme très souvent, dedans, c'est un Linux ou carrément un système développé par Canon, Nikon, etc. Quel système de fichier va utiliser ? Ce n'est pas dit qu'il fasse du NTFS. Donc des fois, il y a la problématique suivante. J'ai ma carte SD sur mon appareil photo. Je la sors de l'appareil photo. Je la mets dans mon ordinateur portable. Impossible d'accéder à la carte. Voulez-vous la formater ? J'hésite. Je viens de rentrer de voyage. Voilà. Tout mon voyage au Guatemala. J'ai toutes les photos du Guatemala. Tu dois être déplacé par l'appareil photo envoyé par… Souvent, il y a un câble. Tu es obligé de brancher l'appareil photo sur ton PC. Le logiciel de l'appareil photo le détecte comme un disque dur externe pour transférer les datas ou il y en a plein qui sont Wi-Fi maintenant. Les appareils photo, il faut passer par le réseau mais la carte, ton PC, la lira pas. C'est des choses qui arrivent. Donc, vous pouvez intégrer ça. Vous avez peut-être déjà arrivé ça d'ailleurs, ce genre de mésaventure. non ? Non ? Non ? Non ? Mes aventures que j'avais eues, c'était que j'avais une clé USB en PAP32. J'avais voulu transférer un fichier qui était plus gros que 4 gigas. Que 4 gigas, ça passe pas. Ça va aussi. J'ai l'enregistré à la formater en interface. Moi, il y a… Pardon, sur la Switch, du coup, il y a une carte micro SD. Oui. tu peux pas la… Du coup, elle est formatée précisément et du coup, tu peux pas la mettre sur l'ordi. Enfin, tu peux la mettre sur l'ordi mais il faut formater. Et du coup, pour envoyer par exemple, les screenshots, il faut les envoyer dans la Switch à l'ordi. Du coup, il y a une option où la Switch devient un réseau Wi-Fi. Tu peux jouer sur ton ordi au réseau Wi-Fi pour qu'il te l'envoie… Ouh, c'est pas pratique. C'est horrible. Moi, j'ai une carte micro SD sur ma Switch. Elle est formatée en expat. Ah ouais ? Ouais. Moi, justement, j'ai pas essayé de le changer mais je sais qu'on a mis la Switch. Enfin, on a mis la micro SD sur la Switch, il a formaté la… Enfin, il a formaté la… Il l'a formaté mais au format propriétaire, c'est un Linux qui est dedans dans la Switch. Ouais, ouais. Donc, il a formaté avec son format. Mais il est compatible avec le expat. J'ai vu des vidéos de mecs qui regardaient un tuto pour craquer la Switch. Et il disait que quand il lance l'outil de craquage, ça propose de formater la clé soit FAT32 soit ExFAT. Et ce qui est cocasse, c'est quand il disait si vous choisissez FAT32, tous les jeux pirates que vous mettrez dedans, on ne peut pas que les fichiers dépassent 4Go. Donc, il faudra couper les jeux en plusieurs morceaux si tu veux que ça rentre. C'est exactement ce problème. Et si tu choisis ExFAT, la carte SD, tu peux la mettre direct sur ton PC pour copier les fichiers direct de son. C'est ce que dit le mec qui regardait une vidéo YouTube quand il parlait. Ça se trouve, c'est complètement faux. Je ne sais pas, moi, c'est un truc sur YouTube. Tu fais les trucs qui sont sur YouTube ? Non. Moi, non. Ça se trouve, c'est faux. mais je trouvais ça cocasse parce que comme il expliquait. C'est pour les Ambro en ce moment pour faire un télé, bien sûr. C'est ? C'est pour les Ambro. Oui, oui, c'est pour les Ambro, bien sûr. C'est pour un launcher alternatif. C'est pour ça. Et je trouvais ça cocasse parce que c'était un bon exemple, tu vois, du choix du système de fichiers qui, c'est compatible, mais ça te fait des problèmes. Tes fichiers doivent être coupés en blocs de 4Go. C'est moins pratique que si tu lisces le ExFAT. Et le NTFS, la Switch, on ne le reconnaît pas. Oui, Eric, tu voulais dire ? J'ai une question parce que pour le ExFAT, la dernière action de la Switch, c'est 16hz. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 16hz. Tu t'intéresses beaucoup au hacking de ta Switch. Tu t'intéresses au hacking de ta Switch ? C'est encore le grand banditisme. Oui, c'est légal de faire ça. C'est légal de hacker sa Switch ? Le partager et la jailer. Tu as droit de jailbreaker ta Switch ? Après, c'est la tienne, non ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, tu me diras après tout, c'est la tienne, tu fais ce que tu veux ? C'est moi. C'est pas comme ça. C'est l'utilisation de jeux pirates et que tu as l'invite. Ah, bah oui, c'est possible. Tu as droit de faire des pistes des on-grooves ou de modification ? Oui, parce qu'après tout, elle est à toi. Tu fais ce que tu veux chez toi. Si tu veux rentrer dans le micro-programme et faire des modifs dedans, tu peux l'abriquer. Tu peux l'abriquer, de marteau aussi pour enfoncer des clous. Après tout, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu dois avoir le droit de le faire. Par contre, après, je pense que ce qui est illégal, c'est de mettre à disposition d'autres personnes des jeux piratés. Ça, c'est illégal. Il y avait un qui a la Switch ou un émulateur de la Switch. Oui. On s'est mangé un procès Nintendo et leur donne plusieurs millions de dollars. C'est comme vous avez le mec qui coque et ce qui s'appelle Bose. Contre lui, c'est Bose. Oui, mais est-ce que ce monsieur a fait de l'argent avec ça ? Oui. Ah bah oui. Donc là, c'est Russell, c'est le trafic. Là, ça s'appelle l'illégalité. C'est l'illégalisme. Et tu n'as pas le droit de faire ça. C'est de la bidouille. Après, c'est... Il a bidouillé. Oui, non mais bidouillé entre potes pour dire, voilà, on va regarder dans la Switch, j'ai pu installer Linux. Regarde, regarde, j'ai Windows 11 sur ma Switch. Je l'ai installé dessus en bidouillant. On ne peut pas parler de grand bandit. Par contre, si tu vends la solution qui permet d'installer Windows 11 craqué sur la Switch sans que tu aies payé la licence de Windows 11, ça, ce n'est pas légal. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu sais les trucs où il y a plein de textes et en bas, il y a écrit j'accepte. C'est écrit là-dedans. Tu n'as pas le droit de le faire. Mais du coup, si on craque et on enlève la partie et on te demande de confirmer que tu as bien lu, qu'est-ce que t'es protégé ? Alors non, parce que tu as modifié le contrat avant que ce soit que tu les donnais. Tu l'as lu avant forcément. Il faudrait que tu leur envoies à eux qui n'ont que d'accord et qu'eux le signent et là, théoriquement, ce serait légal. Voilà, donc c'est important de connaître ces limites dans les systèmes de fichiers. Déjà, savoir qu'ils existent. Il y a plusieurs systèmes de fichiers qui ont des limites en termes de taille de partition, qui ont des limites en termes de taille de fichiers qu'il y a une incompatibilité entre les différents systèmes d'exploitation. Donc des fois, ça pose des problèmes quand on balade les clés USB, les disques durs, etc. Et en plus, parce qu'il n'y a pas que la taille qui compte dans la vie. C'est 16 de teraocté. Exacté. De teraocté. Ah oui. La taille maximale des fichiers. Oui, non pas la taille du maximum de fichiers mais la partition. C'est presque limité en fait. Ah bah, ça fait beaucoup. C'est énorme. Non mais, souviens-toi. Souviens-toi quand on a acheté notre disque dur de 10 mégaoctets, on se disait mais attends, c'est illimité la taille des disques durs maintenant. Non. Tout est une limite et je t'assure qu'on va y arriver. Souviens-toi il y a 20 ans. Ah oui, bien sûr. Eh bien, essaye d'imaginer dans 20 ans. Dans 20 ans, la taille de nos disques durs, ce que ce sera... Ce sera un disque... Ah mais j'ai acheté un 2x aoûté moi. Je me suis fait plaise. On prend en compte la fin de la loi de Moore. La fin de la loi... Alors, elle, c'était sur la puissance des processeurs. Et c'est du coup des stockages que ça va à 2p, non ? Non. Ah non, alors là par contre le stockage, ce n'est pas pareil. Le stockage, lui, ne fait que grossir. C'est facile, 1080p, Full HD, 2K, 4K, 8K. Moi, je trouve que le marqueur, c'est la taille des photos. C'est le poids des photos. Avant, quand tu faisais une photo, elle faisait 100 kg. Maintenant, elle fait 1 giga. Une photo, c'est 1 giga. Ça n'arrête pas de monter. Tout est à l'avenir. Regarde, la volumétrie de la taille des tuyaux. Aujourd'hui, on est obligé de tout se passer à la fibre parce que du 20 mégas secondes, c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'on regarde Netflix en 4K. C'est ? C'est en 4K, Netflix. Bien sûr que si. C'est du HD, oui. Non ? Je me souviens. Si tu as l'abonnement max de Netflix, c'est 4K. Je me souviens. C'est de la 4K, 4K, en 4K. Pendant le confinement, ils avaient réduit le flux que tout le monde avait été. Oui, à part situation exceptionnelle. Quand tu t'abonnes à Netflix, c'est le premium, je crois, le plus cher. L'abonnement, c'est 18 euros, je crois, par mois. Tu as Netflix en 4K. Alors, il faut une télé 4K. Et il vaut mieux avoir la fibre optique chez toi. Mais la volumétrie de flux, c'est la folie. Et pourquoi on passe à la 5G ? Parce que voilà, la volumétrie, elle, elle arrête. Pas de grossir. On a de plus en plus de besoins en taille. On va quand même être limité en termes de taille de hardware. Ah bon ? Ces technologies vont évoluer peut-être ? Bien sûr. Elles vont évoluer, donc on ne sera jamais limité. c'est avant. Et on l'a vu, nos disques durs faisaient 2 Tera maximum. Ils ont inventé quoi ? Non, mais non. Mais non. Vous écoutez ce que je viens de vous dire ? J'ai dit la taille maximale des disques durs, c'était 2 Tera octets. Est-ce que ça fait un lien dans votre tête sur un truc qu'on a vu dans les cours ? Initialisation des disques ? Non ? GPT, ça vous dit quelque chose ? Oui. Quand vous initialisez vos disques, vous avez MBR ou GPT. Et je vous ai dit qu'MBR, c'était limité à 2 Tera. Qu'est-ce qu'on a inventé ? Le GPT. Et là, c'est pareil, c'est de l'exaoctet, la taille des disques durs qu'on peut avoir. Le jour où on arrivera à mon disque, ah putain, j'ai mon 16 exaoctet, il est plein là, vite, il faut que j'achète un nouveau disque dur, on aura du GPT 2 qui ira jusqu'à 300 exaoctets. ça ne s'arrêtera jamais. C'est comme une question d'un format sur le permiseur qui risque de s'arrêter. En plus, on peut remplir l'HPX. Oui, c'est ça, ça dépasse les 2 Tera. Non, par rapport à ce que tu as dit, la loi de Mours, c'est qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus faire des CPU de la même taille mais plus puissants parce qu'on atteindra une limite physique. C'est bien ça. On ne peut pas miniaturiser au-delà ? Si, on peut. On y arrivera. Ils fondent, les fondeurs, ils continuent de graver de plus en plus fin. On n'est pas encore à l'atome, mais on y arrivera. Ils arriveront à la fin à faire des transistors avec deux électrons et un neutron. Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais on arrivera à l'échelle atomique. À ce moment-là, on a de la marge avant d'y arriver. mais pourquoi pas ? Allez, je veux bien, je te l'accorde. Allez, théoriquement, on est arrivé à la limite. Ce sera le cas aussi pour les systèmes de stockage. Je ne pense pas. Non, ils trouveront quelque chose. Mais là, c'est à croire que vous ne croyez pas en la technologie, en l'inventivité humaine. Mon problème, c'est les lois de l'univers. Les lois de l'univers. Mais on n'arrête pas de les transgresser en permanence, les lois de l'univers. On aura quoi ? On aura du stockage quantique. Oui, je veux y avoir une limite. L'avenir, c'est le quantique. Moi, je pense que la limite, c'est le truc qu'on aura des fois pour fabriquer des professeurs. Non, parce qu'on va le combler, ce gap. On va réussir à trouver la solution et ce sera une solution peut-être quantique ou autre chose. Oui, on aurait bien mis au plus. Je crois qu'il y a tu imagines qu'à un moment donné, on arrivera à un monsieur, c'est 200 exa-octets. C'est fini. On ne pourra jamais faire un stockage plus grand. C'est terminé. On est arrivé au bout des lois de l'univers. Tu penses que ça arrivera, ça ? Ça a l'air assez con pour que ça puisse arriver un jour. Chacun a ses croyances. Moi, je crois bien que le Paris Saint-Germain gagnerait la Ligue des Champions un jour. Donc, tu vois, croire en des trucs impossibles, vous avez le droit d'y croire. Mais c'est bien parti pour qu'il ne la gagne pas ? Ah oui, carrément. Mais c'est ça chaque année. Donc, bon, rien ne change. C'est ça qui est bien. Tu vois, c'est rassurant. Donc, voilà. Donc, si, je pense que ça va grossir et puis on aura des disques durs de plus en plus gros en capacité mais ils feront la même taille. Ils seront même plus petits. D'ailleurs, ils sont de plus en plus petits les disques durs et ils ont de plus en plus de capacités. Donc, c'est bien qu'ils trouvent des choses. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent, mais ils trouvent. Moi, il y a un truc qui ne m'est pas de l'avance, aussi puissant qu'un ordi qui fait contre sa taille. Il faut que tu ailles travailler chez les fondeurs et tu auras la réponse à ta question. Alors, peut-être qu'il y a une réponse qui est les processeurs des ordinateurs sont consommés à combien de pourcentage ? Donc, c'est normal. Il utilise à combien de pourcentage ton processeur ? En moyenne, il est utilisé à 5%. Entre 2 et 5%. Si ça se trouve, dans le téléphone, la puce, elle est consommée à 70% tout le temps. C'est peut-être ça, la différence. C'est qu'ils ont fait des puces beaucoup plus petites parce qu'elle, elle est vraiment sollicitée. Celle-là, non. Par exemple. Mais ce n'est pas les mêmes architectures. Ça, c'est de l'AMR et ça, c'est de l'Intel. C'est de l'X86. Donc, ce n'est pas les mêmes puces. Mais il n'empêche qu'on a des puissances de déglingo sur nos téléphones. C'est pour ça qu'ils ont fait Windows 8. Bilou, il pensait que les ordinateurs, c'était fini. On n'aurait que des téléphones. On aurait ça. Tu aurais ton téléphone portable et tu aurais juste un écran chez toi. Et tu arriverais, tu le mets comme ça, tu le branches sur le côté et tu as ton écran qui représente ce qu'il y a sur ton téléphone, clavier souris, tu repars avec. Tu n'as que ça. Tu n'as que ça que tu branches chez lui. Tout est là. Souvent, on pourrait imaginer que c'est effectivement demain, ce sera ça. On aura tout. Et on a déjà tout. On a déjà tout sur nos téléphones. Pourquoi on a encore des ordis ? Je ne sais pas, mais même les informaticiens. Ce que tu as besoin, c'est du confort. C'est l'écran, le clavier, la souris. Et ça, voilà, tu le branches. D'ailleurs, c'est le cas. Tous les ordinateurs portables, souvent dans les entreprises, ils ont un dock. Ils arrivent, ils le branchent sur un dock et là, il y a deux écrans de branchés, un clavier, une souris en plus. Ils n'utilisent pas du tout ou très peu l'écran, le clavier, la souris de l'ordi portable. On fait la même chose avec ça. Un dock, on le branche dessus, fini. Pour le moment, le problème, c'est la puissance et la taille de stockage. Moi, je joue à des jeux PC, ils ne tournent pas sur mon téléphone. Mais tu représentes combien de pourcents d'utilisation ? Des gens. Et même pas 1% des utilisateurs d'ordinateurs. Même pas. Parce que toi, tu utilises des jeux très gourmands. Mais même là-dessus, il y a des jeux de malades. Et il y a des téléphones qui ont une puissance graphique de ouf. Tu l'as vu la Shield ? Non. Tu prends la Nvidia Shield, c'est un téléphone, un petit peu plus gros. Tu fais tout tourner dessus. Tous les jeux, tous les jeux Nvidia ils tournent dessus. Voilà. Je me suis la remarque hier, mon écran de téléphone est plus grand que l'écran de la Switch. Là, je me suis rendu compte de la douille que la Switch tourne quand on met sur le dock, c'est vraiment une console. Mon téléphone, il doit être genre 3-4 fois plus puissant que la Switch. Sans problème. Et en plus, alors arrête-moi si je dis une bêtise, tu peux même téléphoner avec. Avec ton téléphone. C'est fou. Non, ça c'est... Non, ça c'est une légende. On a Discord. Ah, tu mets Discord sur la Switch ? Quoi que je ne sais pas s'il y a un Discord sur la Switch. Non ? D'où l'intérêt de mettre un Ombrou perso pour pouvoir mettre Discord sur ta Switch. Ouais. Ça, voilà. Ça, légalement, je ne sais pas si tu as le droit de le faire. Attention, on est enregistré, c'est légal. On ne le fera pas. Je ne sais pas s'il y a une version de Discord Switch. Qu'est-ce que la Nvidia Shield ? La Nvidia Shield, c'est une console vendue par Nvidia qui fait du cloud gaming. C'est-à-dire que ça utilise des serveurs Nvidia qui font tous les calculs et hop, ça te l'affiche juste sur ta console. Donc, ça permet justement d'économiser la performance de la machine mais tu as quand même une putain de puissance dessus. Tu as vu toutes les consoles portables qui commencent à utiliser Windows 11, je crois, ou 10. Il y a des consoles en cas. Il y a des annonces mais je ne sais pas. Il y a juste le Steam Deck. Oui, il y a le Steam Deck. Là, c'est la seule qui soit vraiment sortie. Il y a deux qui sont sortis ou annoncés. Là, où il y a ? Et du coup, ils n'ont pas Steam OS et du coup, ils tournent avec Windows. C'est beau ça. Merci Windows. Alors, tant qu'on est à parler des systèmes de fichiers, il y a des petits compléments à ajouter. Donc, on avait parlé de la taille maximale des partitions, la taille maximale des fichiers mais il y a des fonctions en plus. C'est-à-dire que vos systèmes de fichiers, non seulement ça sert à stocker des fichiers mais pas que. Et il y en a un système de fichiers qui a des fonctions en plus. Devinez lequel c'est. C'est vrai, bien deviné. Le système NTFS en plus, il va vous permettre de mettre en place ce qu'on appelle les ACL. Alors, ACL, ça veut dire ACCESS CONTROL LIST En français, c'est LIST de contrôle d'accès, c'est-à-dire des permissions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir décider ce fichier-là, Eric, il peut le lire et il ne peut que le lire. Il ne peut pas le modifier, il ne peut pas le supprimer, etc. Laurent, il ne peut pas y accéder. Ce fichier-là, il n'a aucun accès dessus. À DEAL, il peut le modifier, le lire, le supprimer, il peut faire ce qu'il veut. C'est ça, les ACL. Ça s'appelle les droits, les permissions, les possibilités d'utilisation des fichiers, des dossiers, etc. Donc, c'est extrêmement puissant et autant vous dire qu'en entreprise, on l'utilise énormément. Donc, ça, ce terme ACL, vous devez le connaître parce que vous allez beaucoup l'avoir. Donc, si vous voulez dans votre entreprise les utilisateurs et des droits différents entre vos utilisateurs sur des fichiers, eh bien, il vous faut le système de fichiers NTFS. Autant vous dire que c'est pour ça qu'il est partout. Toutes les boîtes, on stocke toujours tout sur des volumes NTFS parce qu'on a besoin de ces droits-là. Dans les boîtes, tout le monde ne fait pas ce qu'il veut. c'est la fête, on a mis tous les dossiers à un endroit. Genre, par exemple, le NAS que vous avez là, ce n'est pas du NTFS. Résultat, vous pouvez tous y aller et faire n'importe quoi. Il y a l'un d'entre vous qui va dans le NAS, il fait CTRL A, Shift, SUPRE, il a tout supprimé. Le NAS, il est vide. Il n'y a aucune sécurité parce que ce n'est pas du NTFS. Vous imaginez bien que dans les boîtes, on ne laisse pas faire ça. Donc, on met en place les systèmes de stick-fichiers NTFS avec les ACL pour pouvoir gérer les autorisations. Je ne vous cache pas qu'on va passer beaucoup de temps dessus pour que les permissions NTFS, les ACL, se soient bien rodées. C'est difficile du point de vue, par exemple, je ne sais pas comment expliquer, mais est-ce que on peut le voir, par exemple, quand on analyse une partition ? C'est-à-dire que s'il y a des fichiers cachés, par exemple, qui ont la fonction ACL. Donc, ta question, c'est est-ce qu'on peut le voir s'il y a des fichiers cachés et la fonction ACL ? Déjà, il y a des fichiers... Alors, le voir, tu parles de voir quoi ? Par exemple, quand on regarde une partition... Quand on regarde une partition, déjà, on regarde une partition. Comment tu regardes une partition ? Quel outil ? Avec toi ? Par exemple, il y a utilisé dans une partition. Donc, moi, je veux que tu répondes à ma question. Comment tu la regardes, cette partition ? Avec quel outil ? Tu as un programme pour regarder ta partition. Tu utilises tes yeux, mais quoi ? L'explorateur de fichiers. Donc, quand on va dans l'explorateur de fichiers, on va dans une partition. Très bien. C'est quoi, ta question ? Est-ce qu'on peut savoir s'il y a des fichiers ACL dessus ? Les ACL, ce n'est pas un fichier. Ce n'est pas un fichier. Les ACL, c'est les droits d'accès sur le fichier. C'est ceux qui ont le droit de rentrer ou pas de rentrer dans un fichier. Est-ce que sur une partition NTFS, il y a des fichiers ? Oui. Jusque-là, ça va ? Il y a des fichiers, des dossiers dans une partition ? Oui. Est-ce que sur ces fichiers ou des dossiers, il y a des ACL ? Oui. Parce qu'on est sur une partition NTFS. Si ta partition, elle est formatée en NTFS, tous tes dossiers et tous tes fichiers ont des ACL. Tous. Donc, qu'ils soient cachés ou pas cachés, ils ont tous des ACL. C'est un petit peu comme si vous compariez ça à des portes. Dans une maison, il y a des pièces. Toutes les pièces ont des portes. D'accord ? Sinon, comment on rentre dans une pièce s'il n'y a pas de porte ? Vous voyez l'idée ? Dans toutes les pièces, il y a des portes. Si tu as des portes NTFS, elles ont toutes une serrure. Toutes les serrures. Est-ce que tout le monde a le pass pour ouvrir toutes les serrures ? Eh bien, ça dépend. Il y a des gens qui ont certaines clés pour ouvrir certaines portes, d'autres qui ont d'autres clés, d'autres qui ont le passe-partout qui ouvre toutes les portes. Ça dépend. Mais NTFS, ça veut dire dans ma maison qui est une maison NTFS, toutes les portes de toutes les pièces ont une serrure. Et donc, tout le monde ne peut pas ouvrir toutes les portes. Et c'est quoi exactement le contenu des ACM ? Eh bien, ça peut être un fichier par exemple. Qu'est-ce que tu peux faire sur un fichier ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu peux faire sur un fichier ? Qu'est-ce que tu peux lui faire à un fichier ? Donc, ça veut dire que tu le lis. Lecture, c'est une ACL. Supprimer, c'est une ACL. Créer un fichier, c'est une ACL. C'est toutes les actions qu'on peut faire sur un objet, les ACL. Donc, sur un fichier, on peut le modifier. c'est une action. Toutes les actions, c'est des ACL. Du coup, par défaut, tous les fichiers, ils auront des ACL et ce sera en gros ouvert à tous. Ça dépend. Ouh là, hop, 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 hop. N'allez pas trop vite, monsieur. Je vous invite à patienter. Quand on fera les permissions NTFS, on verra justement c'est quoi les ACL par défaut. On verra comment les modifier. On verra tout ça. Vous n'inquiétez pas, on va en faire beaucoup. Vous aurez mal à la tête ce jour-là. C'est un peu compliqué, les ACL. Donc, l'utilisateur peut définir son fichier aussi en tant que ACL aussi ? Par exemple, moi, je veux que mon fichier soit ACL. Non. Alors, je vais le redire. Tous les fichiers qui sont sur une partition NTFS ont des ACL. Ils les ont. Il y a des droits d'accès sur tous. Tous, 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 tout le temps. Tous, tous, tous. par contre, tu vas pouvoir choisir ces ACL. Tu vas pouvoir dire l'utilisateur Eric, il peut lire ce fichier. L'utilisateur Valentin, il ne peut même pas le lire. Il double-clique dessus pour l'ouvrir. Il a un message. Accès refusé. Vous n'avez pas le droit. c'est ça les ACL. C'est choisir des utilisateurs et leur donner des droits. Est-ce qu'ils ont des accès ou pas des accès ? Et quel accès ? Mais on reviendra dessus. Ne vous inquiétez pas. On va le revoir et le revoir et le revoir et je vais vraiment vous embêter avec ça parce que les ACL, c'est une partie très importante. Je vais vous triturer le cerveau avec ça. Mais ça nécessite d'avoir un système de fichiers NTFS. ne l'ont pas. Exactement. C'est pour ça que bien évidemment le NTFS, il est partout. Dans toutes les entreprises, on met du NTFS parce qu'on veut gérer la sécurité. On veut gérer les accès. Tout le monde ne fait pas n'importe quoi. Enfin, j'espère. J'espère que c'est un peu ça dans les entreprises. Donc ça, les ACL, c'est le côté le plus important du NTFS. Ça sécurise les accès. Ça sécurise le contenu. Et dans le NTFS, il n'y a pas que ça. Non seulement vous pouvez mettre en place les ACL, mais en plus, vous pouvez mettre en place des quotas. Quotas, vous avez déjà entendu ce mot-là, je suppose. C'est quoi un quota ? Quotas, c'est la sélection. C'est-à-dire la sélection. Tu choisis par exemple, je peux donner un exemple ? Vas-y, vas-y, donne un exemple. C'est une personne selon le profil, selon aussi, selon selon les compétences aussi. C'est un pourcentage un quota ? C'est ça. Le quota, c'est un pourcentage en général sur un volume entier. Il y a un volume et on va dire il me faut un quota de mâle dans cette population. Il faut 50 %. Le quota, c'est 50 %. Donc, il y aura 50 % d'hommes. 50 % de mâle. C'est la proportion. Le principe des quotas que vous allez trouver en informatique, c'est un pourcentage d'espace occupé. Votre disque dur fait 1 Tera. Je voudrais que Eric, il ait un quota de 1 Tera. 1 Giga. Ça voudra dire qu'Eric, il va pouvoir stocker des datas, stocker, stocker jusqu'à temps qu'il atteigne son quota. Et son quota à lui, c'est 1 Giga. L'objectif des quotas, c'est éviter que les volumétries explosent. Parce que je le connais, Eric, il a tendance à stocker de la musique. Ah, il en met du MP3. Il m'en met, il m'en met, il m'en met. Sauf que bon, le serveur, je vous rappelle que c'est pour des données professionnelles. Hein ? Avec ses musiques de sauvage là ? Il m'en met ça sur le serveur. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais définir un quota pour qu'Eric ne puisse stocker que 1 Giga, 1 Tera. Après, on fait ce qu'on veut. Alors que Régis, qui lui, c'est le responsable marketing, Régis, il va faire des photos de l'entreprise, il fait des petites vidéos. Alors évidemment, ça grossit beaucoup plus. Donc, Régis, lui, je vais lui mettre un quota de 50 Giga. Pour lui, c'est normal pour son travail qu'il stock beaucoup. si vous voulez mettre en place ses quotas, ses limites, il vous faut aussi un système de fichiers NTFS. Raison de plus pour passer au NTFS. Ce n'est pas fini. Dans le système NTFS, je vous le dis tout de suite, c'est mort d'avance. C'est pour ça qu'il est partout, le NTFS. En plus, il y a un système de colm pression. Non, il n'y a pas de L. Non, de compression. Tout le monde connaît WinZip ? Ça vous dit quelque chose des fichiers Zip ? C'est quoi les fichiers Zip ? C'est des fichiers compressés. Mais là, vous avez un système de compression à la volée sur la partition. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de créer un fichier, un document Word, ce que vous voulez, dès que vous l'enregistrez sur une partition NTFS compressée, il se compresse tout seul. Vous n'avez rien à faire. Et quand vous l'utilisez, il se décompresse tout seul. Alors, ça fait bien évidemment économiser de l'espace disque. Et ça intégrer dedans. Il y a juste une case à cocher, compressé. Et quand vous cochez la case compressée, ça va compresser. C'est encore un plus. La compression ? Quand on coche compressé, ça compresse. Les fichiers stockés sur une partition NTFS compressée sont stockés, compressés. Donc, on gagne de la place, on gagne de l'espace disque. Vraiment, là, c'est des trucs qu'on verra, bien sûr, on va les mettre en place. Vous allez voir, c'est vraiment transparent. Il y a, comparé aux fichiers zippés, etc., où il faut créer l'archive, décompresser l'archive. Là, il n'y a rien à faire. C'est stocké, c'est compressé. Tu l'ouvres, il se décompresse à la volée. Ça compresse, décompresse à la volée. Pas mal. Allez, cerise sur le paletot. Chiffrement. On a eu parlé du chiffrement avec un processus qui s'appelait comment ? BitLocker. Vous vous souvenez, BitLocker, ça servait à chiffrer. Mais ça chiffrait quoi, BitLocker ? C'est ça. Avec BitLocker, on pouvait chiffrer la partition en entier. Tout était chiffré. Avec le système NTFS, on peut, si on veut, chiffrer un fichier. Ou plein de fichiers, ou des dossiers, etc. L'avantage du système NTFS, du chiffrement NTFS par rapport au chiffrement de BitLocker. BitLocker, partition dans son intégralité. Avec le chiffrement NTFS, on dit que c'est granulaire. Granulaire dans le sens où on peut choisir exactement ce qu'on veut chiffrer. Je veux chiffrer trois fichiers, un dossier, c'est à l'unité. Ça évite de chiffrer en entier la partition. Non, ça c'était sur le paletot. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ah mais si, il y a de la journalisation aussi. C'est tellement bien. Non, mais il faut que j'arrête, de toute façon, vous avez compris, NTFS. Là, je pense que t'invente les trucs qu'on fait à mesure. Ah merde ! pour le chiffrement de fichiers, tu as utilisé aussi un mot granulation. Granularité. Non, la granularité, je vais beaucoup m'en servir de ce mot-là. Quelque chose de granulaire, c'est comme des grains de sable. Il y en a plein, des différents. Tu vois, comment tu peux placer des grains de sable par rapport à placer une brique ? Oui. Bon, une brique, c'est un bloc. Tu ne peux pas le couper. La chevaliérisation, la chevaliérisation, c'est pareil. Et la partie boulière. Et la partie boulière. Et non pas la partie sporadique. Ou redondante. Sachant de rester perpendiculaire. Perpendiculaire. C'est là où tu vois la perpendiculaire comme il n'y a pas la caméra. Elle est moins drôle dans le live. Elle ne marche pas. Ça, c'est le problème des blagues graphiques. Il faut le voir. Donc, moralité, nous choisissons pratiquement tout le temps le NTFS. Comme système de fichiers. Vous avez remarqué, de toute façon, c'est le système qui est sélectionné par défaut. Quoi que vous fassiez, il prendra le NTFS. Le NTFS, c'est l'avis, c'est l'avenir. Et c'est lui qui a répondu de toute façon partout. Donc, c'est normal qu'on l'ait de partout. Donc, j'en étais où ? Finalement, on était quand même dans notre petit assistant. On était en train de faire une addition. Oui, bon, c'était normal. C'était prévu. C'était prévu. Donc, on pouvait choisir NTFS. Alors, bien sûr, vous choisissez NTFS. Et en dessous, vous avez la taille d'allocation des fichiers. Ah ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh la boulette ! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ce pataquès ? Qu'est-ce que c'est que ce pataquès ? Qu'est-ce que c'est ça ? Taille d'allocation des fichiers. Alors, il proposait par défaut. Sinon, alors, le mot anglais pour la taille d'unité d'allocation, ça s'appelle un cluster. Les clusters de disques, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, il y a les clusters de basculements, mais ça n'a aucun rapport. C'est le même mot. C'est vrai que c'est le même mot, mais là, ce n'est pas le même sujet. Un cluster de disques, c'est un emplacement dans lequel on met des datas. Vous voyez ça comme un petit panier. Alors, comme vous le savez, les disques durs, on met des données dans les disques durs. Eh bien, les disques durs, ils sont divisés en partitions. C'est ce qu'on est en train de faire. Chaque partition est divisée en ce qu'on appelle des unités d'allocation, c'est-à-dire des clusters. Et ce que vous avez là comme choix, c'est la taille de votre cluster. Tous vos petits paniers, vous voulez qu'ils fassent quelle taille ? Il y a une remarque extrêmement importante. Si vous prenez, je prends le premier, le premier, c'est 512. Alors, c'est 512 octets, bien sûr. Si vous avez un panier de 512 octets et que dedans, vous mettez un octet, le panier, il est considéré comme étant rempli. S'il faut remettre un deuxième octet sur votre disque dur, il ne le mettra pas dans le premier panier, il le mettra dans le deuxième panier. Donc, vous avez un octet à placer, votre panier fait 512, vous avez perdu, 510 octets. Il ne les réutilisera pas les autres. Il ne les utilisera que si c'est le même fichier contenu. Donc, le choix, ici, sera, ça dépend ce que vous mettez dedans. si dans votre disque dur, vous mettez énormément de tout petits fichiers, il vaut mieux des petites tailles d'unités d'allocation. Si vous ne mettez que des gros fichiers, il vaut mieux des grosses tailles d'unités d'allocation. Ça dépend. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous expliquer ce que c'est ces fameux clusters. Je ne connais personne qui va vous dire « Moi, j'ai toujours mis des 1092 parce que je sais à l'avance ce que je vais avoir dedans. » La plupart du temps, quand vous laissez la valeur par défaut, il fait une proportionnalité entre la taille de votre partition et la taille des clusters. Il fait à peu près ça. Moi, je n'ai aucun conseil à vous donner sur lequel prendre vu que très souvent, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme type de fichier dans les partitions. On ne le sait pas à l'avance. Donc, c'est compliqué. Ici, c'est une question d'optimisation de stockage pour perdre moins de place. Vous avez parlé de faux vous avez un compromis entre la taille et la taille. C'est lié à la taille de ta partition. Plus tu as une grande partition, plus il va mettre des gros clusters. Vu que plus ta partition est grande, plus il va y avoir des fichiers dedans. C'est cohérent. Ne pas en mettre. Ne pas en mettre ? On est obligé d'en mettre un peu. Comment ça, ne pas en mettre ? Tu veux dire le mettre à zéro ? Oui, ben non. Il n'y a pas. Je ne crois pas que dans cette liste, il y ait zéro. Enfin, personnellement, je ne le vois pas. Toi, tu arrives à avoir zéro ? En fait, l'utilité, comme tu dis, c'est l'optimisation. Mais ça sous-entend que tu sais à l'avance ce que tu vas avoir dedans. Et c'est là où je disais que c'est compliqué de savoir à l'avance ce que tu vas mettre dedans. moralité, c'est plus une explication pour vous expliquer c'est quoi ces fameuses l'unité d'allocation. Qu'est-ce que c'est ? C'est les petits paniers, c'est les petites subdivisions de votre partition dans laquelle ils stockent les data. Il y a peut-être des cas où on s'est à peu près... Peut-être. Mais dans ce cas-là, il faudra choisir. Attention, c'est au moment du formatage qu'on fait ça. Si tu veux comparer, ce serait un peu comme dire que tu as une bibliothèque et c'est peut-être la hauteur entre les étagères de ta bibliothèque. Donc, tu pourras avoir peut-être plein d'étagères mais très très petites. Tu n'as que des mangas qui vont rentrer. Donc, tu vas pouvoir vachement optimiser ta place parce que tes mangas, tes étagères font une hauteur de mangas. Mais si par contre, tu as fait des étagères très grosses, sur ton étagère, tu mets des mangas au-dessus, tu as de l'espace perdu. Et ça ne peut pas être justement un autre intérêt de partitionner un disque dur de choisir un petit rencluster en fonction des fichiers qu'on va mettre dedans. Oui, mais en fonction des fichiers qu'on va mettre dedans. Donc, tu le sais à l'avance. Non, pardon. Si, vu que c'est en fonction des fichiers. Non, mais par exemple, tu prends ton disque dur, tu fais cinq partitions. Oui. Tu en fais une à 512, une à... Ah, mais si tu veux, ça veut dire que tu sais à l'avance quelle est la volumétrie de chaque type de fichier que tu vas avoir. Parce qu'après, tes partitions, elles sont faites, elles sont faites. Alors, on a vu qu'on pouvait les réduire, les agrandir. Tu vas t'occuper, tiens. Ça n'occupe pas ton temps de réagrandir les partitions, les bouger. Ah, merde, celle-là, elle est pleine. Alors, où est-ce que je peux en gagner à gauche ? J'avais mis quel type d'allocation de fichiers ? Ah oui, non, mais merde, c'est plein, c'est plein. Voilà, bien sûr, c'est la magie, c'est là où il faut l'intelligence artificielle. Il va faire ça automatiquement à ta place. Un fichier qui va employer une unité d'allocation, peut-être se chevaucher entre plusieurs unités. Ah, c'est obligé. C'est obligé, parce que ton fichier qui fait 100 mégas, il va s'étaler sur plusieurs unités d'allocation. En fait, c'est intéressant dans le sens où, par exemple, en fait, c'est de la mémoire, c'est des blocs, en fait, si j'ai bien compris. C'est ça. Comme des paniers. Qui vont, en fait, quand on enregistre, en fait, des documents, en fait, ça va prioriser ces blocs. Prioriser ? Non, ça va remplir ces blocs. Ça les met dedans. T0 et T1 de ton fichier, ils sont, en fait, dans ces blocs. Et c'est pas une sécurité, du coup, au cas où, qu'on efface, genre, des informations, des données, pour essayer de les retrouver après ? Ben là, parce que quand tu les effaces, ça efface les blocs. Ça efface le contenu des trucs. C'est des 0 et des 1 qui ont été effacés. Oui. C'est pas quelque chose qui permet de, comment dire, quand on efface, en fait. Non, là, tu es en train de me parler d'un système de récupération au cas où on a fait l'effacement. C'est quoi le lien avec la taille d'unité d'allocation ? Parce que là, c'est de ça dont on est en train de parler. Eh bien, justement, le lien, c'est, si on met, par exemple, une taille importante, on risque de plus facilement perdre. Et pourquoi ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va utiliser des plus gros blocs quand on va mettre des nouvelles informations à chaque fois. C'est vrai. et si j'ai des petits blocs, pourquoi j'ai moins de chance de perdre des petits blocs que des grands blocs ? Est-ce que c'est une part franchement ? Non, franchement, je ne sais rien. J'ai du mal à élaborer dans mon esprit comment ça fonctionne. Je vais peut-être faire un dessin. Je vais faire un dessin pour les blocs. On en parlera après la pause ? Allez. Je vous ai fait un petit teasing pour le chat. Je vous leur dirai allez les petits SSR, revenez après la pause. Le live reprend dans 15 minutes. Allez, likez, abonnez-vous, etc. Il y aura des petits dessins. Je vais faire des images. A tout à l'heure.